Musique Les activités programmées pour les jeunes entrepreneurs agricoles parrainées par Agra ont débuté ce mercredi 4 septembre 2024 à Kigali. Grâce à ces forums, ces jeunes talentueux qui évoluent dans l'agro-business ont pu faire des rencontres enrichissantes pour mieux exceller dans leur carrière. Je fais partie de la délégation malienne. Les 11 jeunes entrepreneurs qui ont été parrainés par Agra ont participé au programme Youth Done du forum africain des systèmes alimentaires qui se passe à Kigali. Nous avons fait de très belles rencontres avec plusieurs acteurs du domaine agricole et vraiment toute la conférence se passe très bien. Nous avons aussi participé aux différents panels et on a eu à suivre aussi les jeunes qui ont fait des pitchs sur les projets. On a aussi adhéré à des groupes de travail pour monter des projets de jeunes sur le développement et la recherche de financement des femmes entrepreneurs. Pour ces jeunes entrepreneurs, tout n'est pas rose à ce forum, même s'ils essayent de tirer leur épingle du jeu. Ils n'ont pas de projet pour le Mali actuellement. On a des difficultés avec les investisseurs à cause des problèmes politiques et sécuritaires au Mali. C'est ce qui nous décourage un peu, mais dans l'entrepreneuriat, il y a découragement zéro, on ne décourage pas, on continue. On continue à chercher des partenaires fiers à cause de crise sociopolitique qui est là actuellement au Mali. On a des petits problèmes avec eux, surtout venant du Mali avec le Burkina et le Niger aussi. Je pense qu'on est dans le même cas. Ils ont peur de risquer. Je pense que d'un côté, c'est tout à fait compréhensible avec tout ce qui se passe au Mali. Mais je pense que dans les moments pareils, on a besoin d'aide, on a besoin de financement. Et je pense que c'est en ce moment aussi que les financements doivent doubler. Toutefois, nos 11 jeunes entrepreneurs agricoles ont pu compter sur le soutien de la délégation malienne. Ce qui est plus important, c'est qu'on a pu faire une rencontre avec nos autorités maliennes, les ministres, l'amassadeur du Mali qui est installé à Kigali ici. C'est des différentes activités qui renforcent vraiment la capacité des jeunes entrepreneurs. Et surtout, ça nous a permis de faire des réseautages entre nous et d'autres jeunes des différents pays. À la sortie de cette conférence, c'est d'en savoir davantage, d'en connaître davantage sur tout ce que tout le monde fait dans le domaine agricole, dans les différents pays, d'en tirer profit, de prendre le maximum de connaissances possibles de chez les autres et aussi trouver des collaborateurs dans le futur. Malgré les quelques difficultés rencontrées, ces jeunes entrepreneurs maliens restent confiants et espèrent décrocher quelques opportunités. Ils ont déjà la tête aux prochains forats sur l'agro-pastoral et l'agro-business. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada